Nous avons la chance à Amboise d'avoir plusieurs bâtiments qui honorent les différents conflits. Nous les honorerons, mais nous remettrons un sens protocolaire et une considération pour nos anciens combattants. Le comité d'entente des anciens combattants sera maintenu, reconduit dans ses fonctions, mais aussi nous demanderons aux associations patriotiques de jouer leur rôle d'éducateurs auprès de nos jeunes. Pour cela, intéresser nos jeunes à ce qui s'est passé dans notre histoire contemporaine n'est pas simplement de les faire participer à des manifestations, mais c'est aussi de leur expliquer ce qu'il s'est réellement passé. Nous aurons aussi pour mission d'entretenir nos cimetières. Le cimetière des Ursulines n'est pas simplement qu'un cimetière, il est aussi un lieu de patrimoine. Plusieurs tombes de personnages illustres sont ici et c'est un lieu visité. Nous avons pour mission le maintien de sa propreté et son entretien. Nous serons très attentifs sur ce sujet. Notre cimetière, celui des Ursulines comme celui de la grille dorée, mérite tout le respect. Le cimetière de la grille dorée devra subir un certain nombre d'aménagements sur ses toilettes publiques, mais aussi sur un lieu où les personnes qui viennent pour des obsèques peuvent rester à l'abri. Pour cela, nous envisagerons la construction d'un bâtiment d'accueil pour effectivement que tout se passe dans la dignité.